Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Président de la République. Les efforts de l'Algérie dans le domaine du logement envié par ses ennemis. Sujet numéro 2. Le volume des investissements égyptiens en Algérie s'élève à près de 3 milliards de dollars. Sujet numéro 3. Nouvelle raffinerie à Asimé Saoud. Les projets est relancé et entrera en production fin 2027. Sujet numéro 4. Message de Biden à Tebboune. J'ai hâte d'approfondir nos liens. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés pour encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a affirmé, mercredi à Alger, que le logement était au cœur de l'édification d'une économie forte, soulignant que les efforts de l'Algérie dans ce domaine étaient « enviés par ses ennemis ». En donnant, à la nouvelle ville de Sidi Abdelha, Alger, le coup d'envoi de l'opération de distribution de logements à travers le territoire national, le président de la République a précisé que « aucun autre pays au monde ne peut rivaliser avec les chiffres de l'Algérie en matière de logement ». Après avoir suivi un exposé sur l'état du secteur de l'habitat et le bilan national de distribution des logements au cours de la période allant du 5 juillet 2020 au 5 juillet 2024, présenté par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Bélaribi, le président de la République s'est dit fier que ces logements soient « à 100% algériens ». Les efforts de l'Algérie dans ce domaine sont « enviés par ses ennemis », alors que les nouvelles villes réalisées n'ont pas été suffisamment médiatisées dans le cadre des efforts de développement, a estimé le président de la République. Il y a encore dix ans, Sidi Abdelha était une terre aride distribuée à des particuliers, mais « nous avons tout annulé pour y construire une nouvelle ville », a-t-il rappelé. À cette occasion, le président de la République a adressé ses félicitations aux Algériennes et aux Algériens bénéficiaires de nouveaux logements, les invitant à « s'enorgueillir des réalisations de leur pays libre pour lequel des millions de Chouada se sont sacrifiés ». L'Algérie est un grand pays pour lequel se sont sacrifiés de grands hommes de la trempe du défunt Moudjahid Otman Belouizdad, dont une des cités de la nouvelle ville de Sidi Abdelha porte le nom, a soutenu le président de la République, assurant que l'État poursuivra ses efforts pour répondre aux besoins des citoyens en matière de logement. Sujet numéro 2 Le ministre délégué et chef du bureau commercial à l'ambassade d'Égypte en Algérie, Yasser Karani, a affirmé, mercredi à Alger, que plusieurs entreprises égyptiennes désiraient investir en Algérie à travers l'implantation d'usines, saluant la hausse récente du volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Plusieurs entreprises égyptiennes souhaitent implanter des usines en Algérie, notamment dans l'emballage, les fibres synthétiques et les industries agroalimentaires, selon une approche gagnant-gagnant, a indiqué le responsable égyptien qui présentait un exposé lors d'une rencontre algéro-égyptienne sur « la planification et les partenariats économiques organisés par l'Union algérienne de l'économie et de l'investissement ». Selon l'intervenant, le volume des investissements égyptiens en Algérie s'élève actuellement à « près de 3 milliards USD », dont la plupart concernent les secteurs des infrastructures, des engrais et de la restauration, a-t-il ajouté, selon l'APS, appelant les hommes d'affaires algériens à investir en Égypte. M. Karani s'est dit satisfait de l'augmentation du volume des échanges entre les deux pays, qui sont passés de 600 millions de dollars américains à 1 milliard USD ces cinq dernières années, exprimant la volonté des deux parties à les porteurs à 5 MRDS USD dans les quatre prochaines années. Hausse du volume des échanges à 1 milliard de dollars. Et d'ajouter que les secteurs ciblés étaient ceux liés aux industries agroalimentaires et industries complémentaires dans le domaine de l'automobile et des énergies renouvelables. Dans une déclaration à la presse, en marge de cette rencontre, le responsable a relevé l'existence de pourparlers entre les parties algériennes et égyptiennes pour une coopération dans le domaine du gaz. De son côté, l'ambassadeur égyptien en Algérie, Mokhtar Warida, a précisé que « les bonnes relations entre les deux pays avaient impacté positivement l'économie, ce qui a augmenté le taux des échanges commerciaux entre les parties ». Le diplomate s'est dit optimiste quant à « l'avenir prometteur de la coopération bilatérale » qui connaît un développement grâce au parrainage des présidents des deux pays, notamment à travers l'échange de visites et l'intensification des visites des délégations de haut niveau. De son côté, le président du Bureau international de l'Union algérienne de l'économie et de l'investissement, Abdelha Benarab, a souligné l'importance du partenariat avec les entreprises égyptiennes qu'il a qualifié de « modèle réussi de l'investissement direct » permettant de créer de nombreux postes d'emploi, transférer la technologie et couvrir le marché local en plusieurs produits jusqu'à la contribution dans l'exportation. Sujet numéro 3 Le vice-président de l'activité raffinage et pétrochimie de la Sonatrac, Slimane Slimani, a évoqué, ce mercredi, le projet de réalisation de la nouvelle raffinerie à Assime et Saoud, au sud du pays. Intervenant sur les ondes de la radio chaîne 3, M. Slimani a indiqué que le projet, impacté notamment par les répercussions de la crise sanitaire, Covid-19, a été relancé, soulignant que cette unité entrera en production fin 2027. « Cette raffinerie produira des quantités additionnelles de 2,7 millions de tonnes de gazole et 1,2 millions de tonnes d'essence », a-t-il ajouté, sans fournir plus de détails. Le président de la République, Abdelmajid Tebboun, avait insisté sur la relance de ce projet, qui avait été à l'ordre du jour de deux réunions du Conseil des ministres en décembre 2023 et en janvier 2024. Il convient de rappeler qu'en janvier 2020, le groupe Sonatrac avait signé un contrat avec un groupement composé de Technica Renida, Espagne, et Samsung Engineering, Corée du Sud, pour la réalisation d'une raffinerie de pétrole au niveau de Aou El Anra à Assime et Saoud. Ce contrat, d'un montant de 440 milliards de DA, quelques 3,7 milliards de dollars, portait sur la réalisation d'une raffinerie de pétrole brut à conversion profonde d'une capacité de 5 millions de tonnes. Le projet devait être exécuté en EPC dans un délai de 52 mois. Sujet numéro 4 et le dernier. Le président de la République, Abdelmajid Tebboun, a reçu une lettre de félicitation de son homologue américain, Joseph Biden, à l'occasion de la fête de l'indépendance nationale. Alors que vous célébrez le 62e anniversaire de l'indépendance de votre pays, le 5 juillet, je vous adresse, au nom du peuple des États-Unis, à vous ainsi qu'au peuple algérien, nos meilleurs voeux, indiquent la missive du président Biden. Le partenariat de longue date entre l'Algérie et les États-Unis est plus que jamais important. Ensemble, nous coordonnons nos efforts pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, mettre fin au combat au Soudan et améliorer la sécurité et la gouvernance dans l'ensemble du Sahel, a ajouté le président américain. Nos liens économiques et commerciaux continuent également de se développer. Le leadership régional de l'Algérie a également joué un rôle crucial dans la résolution des problèmes les plus urgents du monde, de la criminalité transnationale et de l'extrémisme à l'instabilité et au conflit. Et au cours de l'année à venir, j'ai hâte d'approfondir encore davantage les liens entre nos nations, nos économies et nos peuples, notamment par le biais des échanges éducatifs et du commerce, a poursuivi le président américain. En travaillant en étroite collaboration, je suis convaincu que l'Algérie et les États-Unis continueront de faire progresser leur vision commune d'un monde pacifique et prospère. Et je vous souhaite, ainsi qu'au peuple algérien, une joyeuse fête de l'indépendance, a-t-il conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada